Voici ce que j'ai ramené. Est-ce que ça va pas du bien ? Est-ce que tu vas bien ? Est-ce que tu vas manger cette grosse bourgette ? J'ai quand même du mal à me concentrer je vous avoue. Excuse-moi, faut que j'ai quelque chose en bouche sinon je m'ennuie. Donc un jeu des médias molécules. Les mecs qui avaient fait Little Big Planet. Tiens c'est bizarre c'était un jeu aussi... Un jeu de plateforme pour le coup mais tu pouvais créer des animaux. Et c'est ça qui était cool sur Little Big Planet c'est que... C'est que c'était... D'accord ah ok il y a une petite intro. C'est que c'était un jeu où tu avais des milliards de possibilités de jeu. Et si tu étais connecté en fait ton jeu il avait une durée de vie infinie. Et en fait ils ont essayé de faire ça là avec Dreams. Sauf que cette fois-ci le concept va encore plus loin. Parce que là il s'agit d'un jeu où tu peux faire tous les jeux. Tu peux faire des jeux de plateforme comme Little Big Planet. Tu peux faire du FPS, tu peux faire tout. J'ai vu des gens faire des jeux stratégiques. Ils ont fait un City Builder j'ai vu ça. J'ai vu ça sur Twitter. En fait il faut savoir que le jeu est en développement depuis un bail mais... Il était en... Comment on appelle ça ? C'est Greenlight. Oui arrête, oui je parle, oui alors. Comment... Il était en accès anticipé là. Et du coup les joueurs ont eu le temps de faire plein de trucs de fou. Et moi je l'ai pas eu, c'est la première fois que je l'ai joué. Parce que j'avais joué juste à la bêta. Mais quand ils étaient en accès anticipé il y avait encore plus d'outils. Et du coup ils ont fait des trucs incroyables entre temps. Et j'ai trop hâte de tester ça parce qu'en fait il y a des projets sur ce jeu. Ils sont encore plus jolis que des jeux indépendants que tu vas acheter sur Steam ou sur le Playstation Store tu vois. Non vraiment, il y a plus... Non mais en vrai il y a plus de... Il y a plus d'idées artistiques... Je t'as dit j'ai coupé le son là parce que je savais que t'allais trop parler. Je vais te faire foutre. Non je déconne c'est bien. T'as vu ce qu'on dit sur le chat ? Si Squaloo a une copine elle doit pas trop s'ennuyer. Alors Squaloo parle-nous de ta copine. J'ai pas de copine. J'ai pas de copine. Squaloo c'est toi qui vas devoir choisir mon follet. Axel Follet. Si on se réfère à ma testicule c'est... Non c'est juste avant. Recule. Les testicules sont pas verts. Non pas le vert. Mais non après. Bah lui. Mais non ! On va reprendre un... Voilà cela ça ressemble à une de netballs. Ah ouais c'est pas mal. Il manque des poils mais sinon on a un peu... Sinon l'autre après quand c'est inflammé. Je sais pas si c'est un peu plus rouge. Et du coup t'en as plus qu'une ? Hein ? Ah regardez ! Je le manipule comme ça avec la... Oh mais on va arrêter de faire des netballs. Ça m'énerve. J'en peux plus. Oh la la. Ah merde ! Tu m'entends encore ? Qu'est-ce que je dois faire ? Tu m'entends plus ? Qu'est-ce qui se passe ? Je t'entends. Je t'entends beaucoup. N'ayez pas peur ! Maintenant la touche option. Ah oui pour recentrer mon truc ! D'accord. J'ai eu une érection soudaine et ça a soulevé le bureau. Du coup la manette est tombée. Il faut savoir qu'à la base j'avais envie de... 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 Que cette... Cette... Ce live soit placé en VOD. Sur... Sur Youtube. Et du coup je suis en train d'hésiter. Ici nous pouvons explorer les méandres de Dreamweverse. Ici nous pouvons explorer les méandres de Dreamweverse. J'ai pas celui. Et découvrir les plus étranges et les plus merveilleuses idées. Perdez-vous dans un... Non mais après... En vrai, tout ce qu'on voit là c'est le genre de truc que tu peux faire sur ce jeu. C'est-à-dire des concepts à l'infini. Mais j'ai... J'ai trop hâte de découvrir en fait ce qu'ont fait les joueurs. Tu sais... Et en fait je pense que... Je... J'ai envie que... De... De créer en fait une sorte de rendez-vous Dream. Et que... De temps en temps... Je sais pas... Voilà... Tous les mois je sais pas. Hop je relance le jeu. On passe une soirée là-dessus. Et on teste les... Les nouveaux trucs tu vois. Sur LittleBigPlanet je me souviens. Quand le jeu était sorti. T'avais des niveaux qui étaient intéressants de la communauté. Voilà. Ça c'est tous les niveaux des joueurs. Ça c'est... Média Molecule on a créé aussi. Donc le rêve d'art. Donc ouais ça c'est... Ouais donc ça je sais... Je peux... Non j'ai que celui-là. Je sais pas. Peut-être que je peux en débloquer d'autres. Mais ça c'est les... Saisir quoi. Ouais je sais pas. Ça c'est les niveaux donc... Qui sont dans le jeu de base. Et voilà les niveaux... Les fameux niveaux de la communauté. Ce qui veut dire que tous ces trucs là vous voyez. Bah c'est vraiment les joueurs qui les ont fait. Alors là ça vous dit rien. Parce que c'est que des... Des vignettes forcément. Mais il y a des trucs qui sont incroyables dedans. Et je pense qu'en fait... Shadow Dance... Alors c'est... Je sais pas. Normalement je pense qu'il y a une option de tri. Mais je pense que... Euh... Est-ce que tu peux jouer s'il-te-plaît ? Oui je... Je peux jouer. Arrbida mais voilà. Ça c'est fait. Je fais ce que je peux. Je suis dans une cinématique. Parce que dans ce jeu on peut faire des cutscenes et des cinématiques. Nan mais attends. Mais putain. Mais... T'as pas l'air de te rendre compte. Moi je trouve ça complètement dingue quoi. Le jeu et le perceuse d'âge s'appelle Pip quoi. Bien. Bravo. Bravo. Bah nous t'as un enfant de Noël. Bah en fait je trouve ça fou. Maintenant qu'on puisse faire ça nous-même. T'as même plus... Alors bon si t'as besoin... Enfin pour faire ça... Très clairement... La volonté te suffit pas. Faut un peu de talent. Faut que t'aies des petites notions de design. Mais je veux dire... Si t'es chez toi en caleçon. Et que t'as Dreams. Et bah tu peux faire un jeu. Voilà. Et encore là. Vous voyez un jeu. Vous pouvez vous dire. Ouais si c'est joli. Mais bon. Euh... Voilà. On voit que ça a été créé. Mais sur ce jeu. Je suis sûr qu'il y a possibilité de faire des trucs. Qui sont encore plus beaux que des trucs que vous allez acheter sur... Sur vos plateformes de téléchargement habituel. Moi je trouve ça ouf. Normalement il y a moyen de savoir combien de personnes ont développé le jeu. Ça se trouve. Man Chicken Turtle présente. Euh... Ouais voilà. Apparemment il n'y a qu'une seule personne. Pipe ! Jamwalker ! Ah ! Et moi j'aimais bien LittleBigPlanet pour ça. C'est à dire au début. Euh... Donc ouais. Je sais pas. C'est une espèce d'auto bizarre. Au début LittleBigPlanet euh... T'avais des niveaux sympas créés par la communauté. Et puis plus t'avançais. Plus t'avais des trucs qui dépassaient les niveaux qui avaient été créés par euh... Euh... Par euh... Par euh... Par euh... Par le studio de développement quoi. Euh... Ouais. Et t'avais des trucs incroyables. Fine. D'être... D'être... Ça ressemble à une grosse boule pendant l'hiver quoi. Voilà. Mais regarde tu peux aller dans l'eau et tout. Il se passe des choses. Il y a une interaction. C'est à dire que le joueur il a... Il s'est dit allez quand on va aller dans l'eau ça va faire des clapotis là. Il a configuré ça tu vois. Et en fait c'est pas... Là vous êtes en train de... Vous savez vous êtes peut être en train de vous dire. Ouais bah il a peut être utilisé genre des assets. Et après il a tout assemblé un petit peu comme Super Mario Maker. Mais en fait non. Dans ce jeu il y en a pas d'assets. Je crois que tu peux réutiliser euh... Enfin si il y a 2-3 assets. Mais euh... Tu peux réutiliser aussi ceux des joueurs. S'il les partage. Euh... Mais ça ça veut dire que le mec il l'a modélisé tout seul. Le moindre caillou que tu vois ici il l'a modélisé tout seul. Moi je trouve ça dingue. C'est ça l'indice ? Ah j'ai gratté l'indice. Ca... Ouais d'accord. Ok ça me rappelle euh... Oh c'est mignon. Ça me rappelle euh... Putain est-ce que lui il est en train de bouffer. Il est toujours en train de bouffer. C'est incroyable ! L'eau lui arrive au front. Bah il est petit en même temps. Mec mais je peux pas parler. Il faut que j'ai fait une chose. Faut que j'occupe ma bouche. J'aurais bien quelque chose à te proposer mais... Alors... Mais putain ça rappelle euh... Le truc là qui était sorti sur Wii U euh... Trigger Tricker là. Avec le champignon. Comment ça s'appelle ? Où tu joues Toad. Un paresseux qui va... Mais je suis sûr que dans le chat on va me le rappeler ça. Captain je sais pas quoi. On dirait ça. Quoi ? Captain Toad ? Ah oui oui c'est ça. Captain Toad c'est ça. Mais on dirait ça. Regarde comment le niveau il est disposé. Tu tournes autour un peu comme ça. Ça encule. Ah du coup le mec a rien inventé quoi. Bah euh... Il a repris. Oui bah... L'art se nourrit de l'art. D'abord. Mais c'est bon hein. Alors L1 regarde. Il a inventé des échelles. Je sais pas si il y a des échelles sur Captain Toad. Il y en a probablement d'ailleurs. Mais... Nan bah je trouve ça fou. Merde. C'est sympathique comme petit jeu. Donc voilà. Et les chips c'est bon. Ça fait beaucoup de bruit ou pas ? Oui ça fait beaucoup de bruit. Oui ça fait beaucoup de bruit. Je te confirme. C'est bon j'arrête j'arrête. Est-ce qu'il est relou. En vrai ça va. En vrai ça va. En vrai ça va. Non non en vrai c'est chiant. Non en vrai ça va. Non c'est chiant. Attends il y a encore une croix là. Bah vous inquiétez pas. Je vais pas passer ma vie sur ce jeu. Juste que voilà. Pour une... En plus pour une première expérience. Pour le premier niveau que je fais. Bah je le trouve intéressant. Alors là c'est vraiment... J'ai vraiment choisi parce que c'était le... Le niveau qui était euh... Qui était euh... Qui était là en premier. Et qui m'était conseillé mais... Putain je l'ai dit où ? Mais ça va c'est... Ça reste un bon choix. Alors je pense que c'est... Je pense que s'il était là c'est que... La communauté a dû euh... A dû l'amener à ce niveau là. Euh... Il y a des... Possibilités de voter pour ces... Pour les niveaux qu'on aime bien. Il y a des likes évidemment. Il y a des likes. Et les niveaux les plus likés doivent se retrouver en avant. Ouais bon. Ok. Allez je vais t... Tiens bah voilà. Mec. Bim. J'aime bien. J'aime. Euh... Quitter à... Rembobiner. Allez pour ça je gagne un trophée. C'est parfait. Euh... On sent ma passion dans les yeux. Mais moi je suis passionné mais c'est juste que c'est dur de... D'exprimer ma passion avec Squaloo qui fait n'importe quoi d'arrière. Et qui... Je sais pas ce qu'il fait. Il fait des plans qui m'inquiètent. Il fait des plans qui m'inquiètent. Il fait des plans qui m'inquiètent. Ah c'est là. Aujourd'hui tu viens de Troy. Ok c'est Troy. On a en anglais Troy. Attends mais regarde. Il y a un niveau Pitsy sur... C'est pas vraiment WHD. Je suis pas souvent là. Norman Reedus. Non là c'est plutôt Norman Reedus hein. Il est vraiment pas beau. Oui euh... Je fais beaucoup de bêtises. Manu doit me supporter. Je le coupe à chaque fois qu'on y parle. C'est ça. Attends mais il y a un mec à la base de... Avec Pitsy comme base. Il a réussi à se dire. Tiens je vais faire un jeu là dessus. C'est ça ? Parce que du coup je pensais que c'était au début Pitsy like. Mais en fait pas du tout. Mais attends regarde. Je joue Norman Reedus. Et euh... Et bah... J'ai l'impression de jouer à Death Stranding 2 tellement il est beau. Je devrais pas me moquer parce qu'en fait. Il est pas si mal que ça pour un jeu créé par la communauté. Et le mec a fait quand même l'effort de reproduire la verru de Norman. Tu ressembles à une patate. Il y a... Bon alors. Ah puis il a la même gestuelle que Norman Reedus. Il se balade comme ça. Alors attends. Est-ce qu'il se passe ? Ah il est... Norman Reedus c'est un mec trop cool. Regardez quand il approche du bureau de ses collègues. Il met son... Il met son pied... Il met sa jambe dessus. Attends mais pourquoi il ne le fait plus ? J'arrive plus à le refaire. Il est un peu raide hein. Il est un peu raide... Oui bah c'est pour ça. C'est Norman Reedus. Comme là euh... Ma... 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 Voilà, c'est ça. Mais j'y arrive pas là ! Attends, mais comment j'y me rie ! Je vais être péché, mais c'est Simon, c'est ça. Toi aussi, après on va connaître les viewers. Alors, bon, je sais pas, il a un pied beau, Norman Rilus. Pas grave. Pas petit, on lui a fait plein. Alors... C'est cool, mais il fait des choses bizarres avec ses jambes. Donc, au moins, on est dans un commissariat. Y'a Angel, Cyriel, Simon... Attends, mais... Moi, je suis désolé, mais... Je suis désolé, mais je veux comprendre ce qu'il s'est passé dans la tête du mec. Il s'est dit, putain... J'ai joué à Pity, et... Et ça y est, je sais quel est le scénario, et donc je vais... Je vais le créer, tu vois. Fall out... Attends, c'est ça ? Tout à l'heure, vous me parliez de fall out. Attends, je vais déjà tester le niveau que vous m'avez dit, là. What... What and Dead. C'est bon, c'est celui-là. FPS Project. Alors, je regarde juste un petit peu, là, les trucs qui sont là. Ouais, d'accord. Voilà, tu peux regarder ton Insta, t'as donné une idée à quelqu'un, et cette personne est allée euh... faire le même jeu que toi, tu vois. Tu as donné l'idée de faire ce jeu. D'accord, je te remercie. Je regarde juste après. Ça sent pas du tout le... Non, 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 c'est pas vrai ! C'est pas vrai ! Oh, ouais, putain, c'est FPS ! Attends, mais c'est super cool, parce que du coup... J'en avais pas testé sur ce jeu... Mais qu'est-ce que c'est beau, bordel ! Ah, mais c'est un... C'est un mode zombie de Call of Duty, quoi ! Mais complètement ! Mais oui, il y a la machine et tout ! Je vais voir si ça va jusqu'au bout de son idée. C'est ça, je peux... Je peux rebâtir les barrières... Merde, j'avais pas vu les... Je peux rebâtir les barrières et tout. Merde ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah d'accord, merde ! La visée, c'est pas du tout ce que je pensais ! Ah ! Ah ! Ok, du coup, je gagne des points en tuant des zombies... Ce qui me permet, logiquement... Ouais, mais j'en ai que 700... Ah ! Mais... Attends, comment je... Ah d'accord, ok. Vous vous rendez compte que le jeu, il est sorti euh... Il est sorti euh... Cette semaine... Alors, si ça se trouve, ça a été fait durant l'accès anticipé, hein, mais... C'est possible ! Probablement, d'ailleurs ! Ça a l'air vachement abouti, quand même ! Mais je trouve ça fou ! Je pense que t'attends, en quelques années, T'as des jeux qui seront euh... Qui seront euh... Super beaux, quoi ! Je pense que... Je sais pas... J'ai l'impression qu'en fait euh... Il y a même des gens qui vont se révéler grâce à... À Dreams ! Tu sais, genre, il y a des gens, ils vont euh... Tu sais, sur leur CV, ils font... Ils vont dire, ah tiens, j'ai créé ce niveau-là sur Dreams ! Mais c'est même pas des conneries ! Tu sais, je vais prendre une autre arme, genre, il me faut quoi ? Mais 500 points pour la... Le M14 ! Allez, vas-y ! Ah mais c'est complètement ça ! C'est un... C'est un mode zombie de Call of Duty ! Mais c'est trop bien ! Puis c'est ça, tu vas... Tu vas retrouver des euh... Ah mais il grimpe les murs et tout ! Tu vas retrouver des... Des clones de tous tes jeux ! Faits par les autres joueurs ! Et gratis, en fait ! C'est ça qui est trop cool ! Alors attends, là je peux... Ah mais j'ai pas les mille ! Non ! Qu'il se passe ? Ah merde, j'avais pas vu ! Ouais, et je crois que je... Ouais, c'est-à-dire quand je me fais toucher euh... Ça re... Je sais pas si ma santé elle... Elle regrimpe ou pas... Putain, il y a du monde derrière ! Il y a des... Il y a des efforts qui ont été fait dans son jeu, Genre il y a de la destruction de... Attends, je vais tester un peu... Genre si je... Si je tire dans la tête, J'ai bien vu que... Je pouvais lui arracher ! Voilà ! Si je tire dans la jambe, Qu'est-ce qu'il se passe ? Ça a l'air de marcher en plus ! Attends, on va tirer dans la jambe, C'est... C'est OP ! Deuxième vague... Mais c'est génial ! Recruter des devs en screen ! Mais en vrai, Il y a des gens... Euh... Qui euh... Qui... Qui vont ressurgir de là-dedans... Euh... Dans le côté artistique, tu vois ! Qui... Tu sais, des... Des mecs qui sont complètement autodidactes, Qui ont jamais... Qui ont jamais touché au domaine artistique de leur vie et tout, Mais qui sont doués pour ça naturellement ! Ça existe ! Et euh... Et là, ils pourront s'exprimer grâce à ce jeu ! Je trouve ça fou ! Ils vont s'exprimer ! Bah oui, Scalou ! Qu'est-ce qu'il y a Scalou ? S'exprimer ! C'est ça qui t'a... T'as un peu excité ? J'ai dit ça... Bah je sais pas, t'as regardé ton instinct ? Non ! J'ai pas regardé mon instinct ! J'ai un peu peur de regarder mon instinct ! Ouais, j'ai de la musique euh... Putain ! Je me suis fait toucher ! Je me suis fait toucher ! Je suis à terre ! Tu t'es fait toucher ! Alors, est-ce que... Je vais lire un peu le chat parce que toi tu t'en occupe pas ! Euh... Euh... D'accord, bah c'est pas mal du tout ! Ah bah, merci pour la recommandation ! C'est... Franchement, c'est cool ! Franchement, il y a quelques maps... Euh... Qui vont passer leur vie sur ce jeu ! Parce que, euh... Finalement, euh... Il a un potentiel infini ! Donc euh... Donc tu vas... Tu vas... Tu... Tu vas jamais pouvoir t'ennuyer, quoi ! Là-dessus ! Et au bout d'un moment, t'auras des jeux qui seront si aboutis que des jeux que tu peux acheter à 70 balles ! En vrai, hein ! Enfin, peut-être pas 70... Ouais ! Peut-être plus l'équivalent des jeux 1D, voilà ! Qu'on... Qu'on peut acheter, quand même, hein ! Sur le store ! Euh... Donc, attends, c'est quoi ? Tu m'as dit slide out ? On va essayer ça, slide out ! En tout cas, moi, ça me donne vraiment envie de... De... De persister sur ce jeu ! Et ouais, je pense qu'assez régulièrement, j'y reviendrai ! Ah ! C'est un wipe-out ! C'est un wipe-out-like ! Oh ! Putain ! C'est un wipe-out-là ! Mais j'adore wipe-out ! Ah ! Mais d'accord ! Je le vois ! Go Froman ! Je connais Go Froman ! Je connais ! Je... 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 Je suis un utilisateur de... 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 D'un site où il va régulièrement ! Je veux juste pas citer, mais voilà ! C'est ça ! Et euh... Putain ! C'est beau ! Putain ! Mais c'est beau ! Euh... Et du coup, ouais, je sais, c'est un français ! Expo Dreams, d'après Julien, un bon pilotage... Ok ! Une barbe bien taillée ! Du coup, on voit qu'il est français ! Effectivement ! Avec Kepa... Retrouver ce qu'il est... T'entendais, c'est robusté ! Comme un bon gars ! Une démonstration a demandé... Le pilote Henry... Ok ! D'accord ! Le mec a fait des trucs... Putain ! Mais c'est beau ce qu'on voit là ! Genre le... Le petit effet de... De... Je sais pas comment dire d'ailleurs ! Ha 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 ! Alors Time Attack ! Non ! Time Attack ! Je peux choisir... Ah bah... Coming Stone ! Donc ouais, il va... Il va ajouter des... 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 Des vaisseaux ! Petite map ! Ok ! Oh putain de merde ! Quoi ? Mais je... Je vous l'ai dit hein ! Le jeu je l'ai... Je le lance pour la première fois... Maintenant ! Et je le redécouvre au Dream. Et euh... Aurélien sait faire un bon café ! Putain ! En plus je suis fier ! Le mec il met du français partout ! Il est... Voilà ! C'est très bien ! Euh... C'est beau bordel ! Mais en vrai ! C'est super beau ! C'est stylé ! Mais c'est tellement beau ! Quoi ? C'est incroyable ! C'est incroyable ! Je suis désolé ! Alors attends ! Alors du coup c'est du Time Attack ! Alors j'ai les... Les aérofreins ! Ouais c'est les aérofreins ça ! Normalement ici ! Il y a les petits boosts ! C'est incroyable ! Et moi je suis fan... Oh putain ! Ah ouais d'accord ! Moi je suis ultra fan de Wipeout ! Alors là la conduite est un peu différente d'un Wipeout ! Mais en même temps ça doit être difficile ! Sur ce jeu ! De simuler la conduite d'un Wipeout ! Il s'est plutôt bien émerdé je trouve le mec ! Je vais regarder après ce qu'il a fait ce gars ! Mais qu'est-ce que... Mais c'est incroyable ! Mais c'est... Ah merde ! Je suis trop... Je suis trop mangé de coups ! Je sais pas ! J'ai mis trop de temps ? Non je sais pas ! C'est fou ! C'est juste... Par contre ouais ! Ouais ! La conduite c'était pas... Voilà ! Bon ! J'ai habitué à la conduite des Wipeout peut-être aussi ! Alors je sais pas ce qu'il s'est passé ! Je suis passé dans les décors ! Et en même temps je suis en train de... Je suis en train d'admirer les... Les décors justement ! Je suis en train d'admirer l'environnement qui est derrière ! Et je pense que du coup je suis pas très concentré sur... Sur la course ! Hop ! Regarde ! Le vaisseau ! Le vaisseau il est magnifique ! Les reflets et tout ! Alors... Ouais la piste un peu moins mais le mec a dû se dire... On s'en fout c'est une course ! Le jeu de course généralement... Ouais tu t'arrêtes pas pour... Ouais voilà ! Ouais voilà ! C'est ça ! C'est que... Généralement les jeux de course c'est des décors... Genre les arbres t'sais ! C'est des arbres en 2D là ! T'sais ! Tu fais pas attention à ça ! Du coup tu passes vite... Ça... Ça passe trop bien tu vois ! Je pense que c'est pour ça ! Et puis il a bien habillé son niveau ! C'est magnifique ! C'est magnifique ! Bah je... Putain je te mets un like toi ! Ah bah non ! C'est fou ! Bah je crois que c'est... C'est le premier qui est aussi abouti là visuellement ! S'abonner à l'utilisateur ! Un dernier bon jeu si tu veux euh... Monsieur 13 ! Bah ouais ! Bah ouais ! Bah ouais ! Un des meilleurs du store ! Du store ! Tu veux dire du jeu là ? Bah pourquoi pas ! S'abonner à la création... Pourquoi pas ! Tiens je vais essayer... Mode photo ! Mode photo ! Tout le monde aime les photos ! Ha 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 ! Je savais pas ! T'as un mode photo sur ce jeu ? Mais c'est incroyable ! Moi j'adore les modes photo ! Signaler ! Bah non surtout pas ! Alors est-ce que j'ai moyen de... Space Wars... Ce qui semble quand même vachement euh... Vachement orienté Star Wars... The Dragon Showcase... Alors là c'est une expo par contre ! C'est une expo mais par contre son expo a été euh... Nominé à la première édition annuelle des INPI... Voilà euh... Son expo a été noté quoi ! Il a gagné des prix ! Sélectionné par Média Molécule ! Pin de merde ! S'il te plait ! Je vais voir le truc de Star Wars... Est-ce que je peux aller me chercher un truc à bouffer ? Genre un truc qui fait pas de bruit comme une tomate... La concombre hein ! Si tu la manges... Si tu manges ton concombre... Ah ouais non ! Le concombre ouais ! Si tu manges le concombre... Euh... Devant la webcam ouais... Bah tu peux oui carrément ! Allez ! Je vais tester ça ! Je veux juste tester ça ! Parce que si le mec a fait un niveau qui était... Aussi fou que là ce qu'on vient de voir sur euh... Sur Wipeout ! Attends euh... Je ne t'entends plus ! Sur Wipeout ! I... 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 Star Destroyer ! Under Construction, D'accord ! C'est dingo en vrai. C'est super beau ! Mais mais c'est fou. Je ne sais pas s'il n'est pas plus beau que le Vipo. C'est peut-être aussi le fait spatial. Alors attends, je peux déplier mes trucs. Ah, exit. Comment je fais pour tirer ? Ah d'accord, il faut que je me mette en mode attaque. Et je ne peux pas aller plus vite ? Bon, je pense que je suis au max. Je ne sais pas trop. D'accord, et là, d'accord. Mais je vais plus vite quand je suis comme ça ? Je ne crois pas. Ça gère ? Oui, il est doué. Il est doué. Et donc français, je l'ai dit. C'est fou. Je dois détruire ce truc. Ah putain ! Ah mais il y a des vaisseaux ! Ah mais merde ! Je ne l'avais pas vu. Donc oui, j'ai une espèce de barre de ville. C'est quoi qui est en barre ? Je ne sais pas. J'ai une barre de progression. Mais je n'arrive pas trop à comprendre à quoi... Je l'ai détruit. What ? Attends. 0 sur 30. 0 sur 30. 0 sur 30 quoi ? C'est quoi ça ? Mais ça, c'est les choses que je vais l'espère, non ? Je ne sais pas. Mais ça gère. Mais ça gère tellement bien. Mais attends, mais je n'entends pas bien. Mais... What ? Mais regarde les effets de lumière et tout. Beyond the Nightmare. J'ai besoin d'une recherche vocale. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas faire ça ? Non mais je peux le faire sur ma télé. Je ne peux pas le faire là. Beyond the Nightmare. Ça y est, je l'ai. Je ne l'ai plus. Visite. Ah ça y est. Il y a des gens qui sont en train de se barrer parce que je suis en train de manger. Oh, il y a Binouré ! Je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas vu. Binouré, est-ce que tu l'as écrit pendant que je n'étais pas là ? Alors, oh ! Attends, attends, attends. Je veux savoir. Fais voir. Je le cache dans l'ordre où je le prends. Mais il n'y a genre pas des title crime ? Il n'y a pas des genres ? Je ne peux pas mettre ça, c'est un jeu d'horreur. Mes préférences. Crédit complet. Oh, c'est peut-être moi qui rêve. Je ne l'ai pas vu. Ok, je ne crois pas. Ça ressemble à un jeu d'horreur. Alors. Ah, d'accord, c'est le menu. Ah, mais si, ça fait carrément horreur. Setting. English subtitle. French subtitle. C'est français, c'est cool. On va faire ça avec les French subtitles. Bien sûr. Ils sont trop bien, les niveaux que tu me donnes, là. Depuis tout à l'heure. Tu m'as donné trois. Moi, depuis le début du jeu, je teste des trucs random. Putain, c'est beau. Ah oui, mais c'est autre chose que Norman Reedus, quoi. Depuis tout à l'heure, je teste des niveaux random. Je tombe sur Norman Reedus. Là, tu arrives. Tu me donnes des noms. Il y a ça. Attends, j'aimerais bien comment on savoir l'appeler. Au lieu de WG. Mr Craig. Sinon, du chocolat noir, c'est pas mal. Oh, non. Tu as parlé du chocolat. Je l'ai banni. Le chocolat noir, tu peux ne pas le bannir. Ah, tout ce qui est chocolat noir, ça reste diététique, le chocolat noir. C'est bien, où je mange du chocolat ou des trucs. D'ailleurs, en parlant de bouffe, elle, elle amène de la pizza. Franchement, elle est appétissante, quoi. Il y a aussi des maps multijoueurs. Il y a aussi des maps multijoueurs et Shipment et Nocturne. Mais c'est avec des bots. Ouais. Mais normalement, dans Dreams, il y aura des possibilités de création. Enfin, je ne sais pas où il y a, d'ailleurs. Mais il y a des possibilités de création multijoueurs. Putain, c'est sympa son style, par contre. Et lui, il a fait l'effort d'ajouter des animations faciales. Ah, putain, c'est bon. Le facial, c'est important. C'est un truc à retenir. Tout à fait. Ah, ben, surtout quand on a un concombre entre les mains, n'est-ce pas ? C'est-à-dire la voix de la jeune fille, là, en face. Ah, merde, il y aura le décalage. J'ai ta caméra. Tu pourras me filmer à poil dans les vestiaires. Je me suis rasé. Mais il a fait un style. C'est rigolo, parce que du coup, les environnements font très sérieux tout ça. Et ces personnages, un style manga et tout. C'est kawaii. Regarde les yeux. Sur les yeux, elle a remarqué mon noeud tomate. A bientôt, Sam. Je t'attends dans les vestiaires. Derrière la rangée de casiers. Oh, ma tête. Et donc, en fait, ce que je propose un petit peu, c'est que quand je jouerai à Dreams, il n'y aura pas que Skolo avec moi. C'est-à-dire, à chaque fois, si l'un d'entre vous y partera, il pourra faire le live avec moi. Parce que je pense que Skolo va être la personne qui va me déranger, qui va, comment dire, être la plus déconcentrante. Ça se dit déconcentrante ? Et donc, c'est très bien pour un essai. Quoi ? Je suis chiant ? T'ai pas dit que t'étais chiant, tu me déconcentrais, c'est pas pareil ? Ouais, t'as plus envie que je vienne en aller avec toi. Non, non, mais pour les soirées Dreams seulement. Les soirées Dreams, ça pourrait être rigolo que... Mais il n'est pas gentil. Bah attends, je vais me... Alors attends, c'est l'inventaire ! Interact, ta batterie, crouch, donc je peux me baisser, c'est ça ? Attends, comment j'ai... C'est parce que je lui ai fait un sale coup avant avec quelqu'un, il n'est pas content. Il m'envoie. Ça m'a tout l'air d'être un jeu d'horreur. J'aurais pas dû faire ça. Est-ce que je peux jouer ? Skolo, commente un peu la partie. Regarde, il y a un distributeur. Toi qui ne parle que de bouffe. Regarde, je suis sûr que ça te parle, ça. Attends, je peux me croire ? C'est moi, il y a des trucs cubiques qui ne sont pas du tout appétissants. Mais attends, mais c'est super beau ce qu'on voit quand même. Du coup, oui, oui, c'est bien fait, le jeu d'ombre. Le jeu d'ombre et de lumière est très bien fait dans ce jeu. Cela signifie peut-être une part... Mais je suis tout seul ici ? Non, ce n'est pas possible. Il y a forcément un truc qui va se mettre à me courir après. On va faire du créateur du jeu. Vous voyez, l'enfance... T'es méchant, Manu. Mais je vous propose de venir jouer avec moi, bordel ! Vous ne voulez pas, vous ne venez pas ! Alors, ça, ça ne bouge pas. Mais Skolou sera toujours là pour d'autres jeux, pas de problème. Sur Dreams, je voudrais créer un truc un peu spécial. Je rejouerai à Dreams et vous serez tous invités. Pas en même temps, par contre. Allez, joue avec moi. Ah, mais il veut me jeter ! Eh, mais il faut le boycotter, il n'est pas gentil. Alors, j'ai un... Je vais te chier, bordel. J'ai un inventaire. Ce jeu montre bien l'envie au créateur de jeu de montrer son addiction à la saut de vie. Puisqu'on est dans des espaces sombres et restreints et très serrés. Vous voyez, du coup, qu'il avance vers la cantine. Ça implique qu'il y a eu peut-être un traumatisme durant sa jeunesse dans la cantine de son lycée. Qui expliquerait, du coup, la création de ce jeu. Peut-être, je ne sais pas, une cuisinière un peu trop sévère parce qu'il n'a pas mangé sa purée. Qui lui a fait manger, elle, par contre, sa purée. Et bon, j'arrête. Aïe, j'ai trouvé un bouton. Du coup, ce bouton signifie, pour le créateur du jeu, l'appui avec son doigt sur le déclenchement de son orgasme prostactique. J'en ai marre. Mais tu peux pas... Freudienne, pardon. Freudien, oui, Freudien, Freudien. Alors, oui, ça, elle est partie, là, on a marre. Pardon, oui, ça. Je peux ouvrir les tiroirs. Oh, j'ai trouvé une clé ! L'administration qui... Ah, je vois mes jambes ! Je n'avais pas vu. Ah, mais franchement, il a très bien fait le jeu. Et, en fait, tu ne peux pas savoir... Tu n'as pas des... Maintenant, je suis sérieux. Deux minutes. Il n'y a pas les infos sur combien de temps il a pris pour le faire et tout ça ? Je ne sais pas. Tu as les crédits complets qui sont par là. Tu as les créations qu'il a utilisées. Putain, il a utilisé des créations de plein de joueurs, en fait. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont bossé là-dessus. Enfin, qui ont bossé là-dessus. Qui ont prêté... Enfin, qui ont fait des éléments. Il n'y a pas d'assets dans le ring, mais il y a, je vais entre grosses guillemets, des assets d'autres joueurs qui ont créé les graves. Oui, c'est ça. Tu peux réutiliser les assets des autres joueurs qui les ont partagés. C'est un truc de création communautaire. Ah oui, mais c'est carrément communautaire. J'ai trouvé des piles. C'est carrément communautaire. Tu as vu que je peux être sérieux ? C'est bien. Continue. J'aime bien quand tu es comme ça. Ah, mais attends. Attends, je peux me cacher. Mais je ne sais pas. Je n'arrive pas à comprendre si c'est un jeu d'horreur ou pas, mais ça ressemble à un jeu d'horreur. Tu prends la carte. Mais je ne peux pas prendre la carte. C'est la carte dans le couloir. Ah, elle. Ah, bien vu. Ça va. Ah, attends. Attends, attends. Qu'est-ce qui se passe ? Comment je fais ? Comment je fais pour voir la main ? Ah oui, si, ok. J'ai la clé. Ok, j'ai vu une porte tout à l'heure qui était fermée. Mais qu'est-ce qu'il fout là ? Tout à l'heure, il était en train de parler à une meuf sur une de ces tables-là. Et tout d'un coup, il se retrouve tout seul dans une atmosphère. Franchement, pas cool. Là, c'est bloqué. Et je peux courir quand même. Juste pour en dire que le truc, il est vachement bien pensé. C'est que pour courir, moi, j'ai l'habitude, c'est dans les jeux modernes. Quand tu veux courir, tu appuies sur le joystick gauche, tu vois. Et là, je l'ai fait naturellement. Et ça marche. Je veux dire, voilà. C'est là que tu vois qu'en fait, tu peux t'y tromper. Tu peux oublier vite fait que c'est un autre joueur qui a fait ça. Bon. Par contre, je ne vois pas trop. Je suis un peu perdu, là. Tu sais, tout à l'heure, je suis tombé sur un escalier avec... Ah, c'est ça. C'est ça. Avec une porte fermée. Il s'est évanoui, t'as pas vu ? T'as pas vu ? Non, je n'ai pas vu. Il y avait Skolou qui me déconcentrait. Du coup, je n'ai pas vu. I won't move. Voilà, c'est là. C'est cet escalier. I need a key. Alors, I need a key. Putain, mais c'est super. Mais merde, tu vois, le use. Voilà, c'est bon. It's unlocked. OK. Même là, je veux dire, le petit menu qui apparaît et tout ça, c'est vachement bien fait. Et on voit que le mec, il n'a pas juste pas fait pop. Pour moi, sérieux, pour vous, c'est qu'un détail et tout. Les gens, ils passent à côté de ce genre de truc parce qu'on est habitué. Mais, tu vois, ils sont venus, il arrive et il se développe. Alors qu'il n'aurait plus juste le pop, il ne s'aurait même pas fait moche. Mais je veux dire qu'il y a du boulot derrière, c'est quand même assez fou. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est dingue. Ce jeu, il est juste très ouf. J'imagine même pas ce que ça va donner après une ou deux années d'existence, quand les joueurs se seront bien attribués les outils de création. Bonne app' ! Et on entend des... C'est moi, je pense que c'est fini. Et euh... Je suis en train de me demander si le copain de Lord qui fait les jeux caca, le mec, je ne sais pas comment il s'appelle, il est là-dessus. Bidas ? Ouais. Et bah quoi ? Hum ? Oh putain ! Ouais, j'ai trouvé... Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, j'ai... Ah mais c'est Outlast ! Mais c'est Outlast ! J'ai une caméra ! Oui, c'est carrément Outlast, vous l'avez dit tout à l'heure, je crois. Euh... Qu'est-ce que je fais ? Attends, il y a un truc là, qui est apparu. C'est un miroir. Qu'est-ce qui est apparu ? Mais avant, il y avait une porte là, maintenant, j'ai pas rien. Maintenant, il y a un cul-de-sac. Tu peux pas mettre un truc là, genre la caméra infrarouge ? Ah, il y a une porte là ? Ouais, il y a une porte. Mais elle était pas une porte avant-ci ? Attends, ah, je peux mettre des piles ! Ah, mais c'est juste... Ah, putain, si, il y a une caméra infrarouge ! C'est Outlast ! Le mec a fait Outlast ! Le mec a fait Outlast ? Ah, du coup, tu vas te faire. Mais regarde, c'est même super bien fait ! Le rendu d'éclairage nocturne, comme ça, il est super bien fait ! Ouais, clairement. C'est pas Bidé qui fait les jeux... Ah oui, voilà, c'est pas Bidass, comme tu disais ! C'est pas Bidass ! No regrets ! D'accord. Il y a un truc qui va apparaître derrière. Quoi ? Mais c'est complètement dingo, ce qu'on voit là ! Oh, attends ! Je me fais ébouir, mais... Je peux me voir ou pas ? Ah non, ouais. Par contre, ouais, gérer les reflets, même les jeux faits par des studios professionnels, tu vois, tout ça, ils n'y arrivent pas, voilà, ça demande des ressources assez compliquées sur console. Ah ouais, la carte, elle doit calculer deux fois, quoi. Ah bah oui, carrément, donc ils ne le font pas. Ah, crouch ! Jamais crouch ! Et donc, ouais, bon, c'est pas étonnant de ne pas le voir dans ce jeu. Mais c'est fou ! Je t'avais dit, c'est le meilleur du store ! Ah ouais, non, mais c'est assez dingue, quoi, ce qu'on peut faire. Le rendu, il est fou, quoi. Mais du coup, je... Allez, si c'est à haut-class, ça veut dire que... Je peux m'attendre à... À me faire agresser par je sais quoi... Par une bestiole, ou voilà... Et du coup, je suis pas super... Je suis pas super rassuré, là. Mais ouais, effectivement, je comprends pourquoi tu dis que... Il saigne. Putain, vous avez vu ? Les larmes que l'on entend. Ah, il saigne ! Ouais, ouais, mais oui. Mais je peux faire un truc avec lui ? Attends, dans haut-class, on peut enregistrer ce genre de truc et... Il se passe des choses. Non, 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 là, il s'en fout. En fait, vous voyez, haut-class, tu vois, c'est pas... Enfin, si, il y a du surnaturel, mais... Je veux dire, c'est juste des malades, tu sais, haut-class. Tandis, là, c'est une statue qui saigne. Là, on est vraiment dans X-Five, quoi. Euh, bon, OK. Arrête... Attention aux bébêtes qui peuvent te mordre. J'ai pas de morpions, moi. Alors... Ah, il y a un oeil. Forcé d'objectif, faut mettre inventaire et c'est marqué. Faut voir ton objectif, faut mettre inventaire et c'est marqué, d'accord. Euh, il y a quelque chose derrière la peinture. Ouais, vas-y, enlève-la. Wouah ! Ah, mais les mains et tout. Ouais, je trouvais une empreinte. Euh... L'objectif, tu dis ? Accept. Use. Option. Je sais pas. Attends, comment tu dis ? Faut mettre l'inventaire et c'est marqué. Ah, Explore the First Clour. Ouais, ouais, d'accord. OK, bah on y est. On y est au First Clour. Et là, tu dis que ce truc-là, il dure une petite demi-heure. Il a un doigt en moins. Ouais, effectivement. C'est pour ça que ça s'ennuie, d'ailleurs. Qui a un doigt en moins ? Bah lui, là. Tu vois, l'empreinte de main. Ou alors, il a mal réparti le sang sur sa main. Mais il y a un truc bizarre quand je le regarde, non ? Non, c'est moi qui hallucine. OK. Je vais faire gaffe parce qu'en attendant, je vais perdre des piles. Ah, il y a des... C'est quoi, ça ? J'ai trouvé un... Un Screwdriver ! J'ai trouvé un tournevis ! Ah, les chiottes. C'est pas bon, ça, les chiottes. Les jeux d'horreur. Mais même ça, je veux dire, le mec, il n'a pas pu placer des reflets dans son jeu. Parce que ça demande vraiment trop de ressources. Et du coup, il a fait en sorte qu'on puisse quand même voir le reflet de la lampe. Je trouve ça brillant. Le gars a quand même... Il y a quand même du boulot, quoi. Alors là, je vais essayer... Non, il y a quelque chose qui bloque la porte. Ah. J'avais pas envie de passer tant de temps que ça sur le jeu, mais... Enfin, sur un seul jeu, mais là, je le trouve vraiment trop cool. Puis en plus, je veux voir jusqu'où il veut aller. Et donc, je veux voir s'il y a des ennemis. Et comment se comporte Dreams pour te... Pour te faire vivre ce genre de situation, quoi. Non, mais avoue, ce que je disais tout à l'heure, Skolou, tu vois, les jeux que teste Lord Battle, les jeux caca, des fois, ils sont vraiment plus à chier visuellement que ça, quoi. Ah non, mais j'ai pas dit qu'il était à chier, ceux-là. Ah non, mais oui, je sais. Mais là, il est beau. Enfin, il est beau, ça va. Sur PC, peut-être que tu te dirais. Enfin, sur PC, sur un moteur... Sur un moteur, genre Unity, tu sais, où tu peux faire des trucs quand même pas mal. Tu te dirais, ouais, bon. C'est pas super joli. Mais... Mais sur Dreams, un jeu que les joueurs ont pas eu le temps de s'approprier. C'est quand même assez fou. Je sais pas où aller. Mais il y a des portes partout. Donc, tu peux pas ouvrir. Ça, je peux... Des piles. Des piles, ça va, j'en ai un peu partout. Je peux allumer. Je peux pas allumer. Enfin, c'est déjà allumé. Bon, bon. Oh, un miroir qui saigne. Mais en fait, tout saigne dans ce jeu. Ah, il y a quelque chose. Je vais trouver une autre empreinte. Je vais dire que j'ai commencé tout à l'heure avec un espèce de clone de Silent Hill tout naze. Ah, lui, il a tous ses doigts. Avec un Norman Reedus tout moche. Et là, j'arrive sur ça. Ah, putain ! Ok. Ok. Il s'est rien passé. Bon, allez. Il a retrouvé son doigt. Ouais ! Il a retrouvé son annulaire. Euh, c'est allumé, non ? Attends, j'ai rêvé. Ah non, je pense que oui. Je rêvais. Il me semblait que j'avais vu la lumière s'éteindre et s'allumer là-haut. Peut-être que c'est le cas. Je peux pas ramasser ça. Je suis pas suivi. Donc, du coup, je sais même pas ce que c'est que... Ce que c'est censé représenter ce lieu. Et puis ça, j'ai regardé les effets d'ombre et lumière et tout. Ça, c'est... Quand même dingue, quoi. En fait, moi, ça me donne envie, tu vois. J'aurais tellement envie de faire un jeu comme ça. Tu sais, de transmettre... Tu sais, de faire un scénario, de transmettre mon idée. Mais je sais que... Je sais que j'aurai jamais la foi. Je sais que... Je vais regarder les outils. Je vais faire... Ah ! Ok. Et je vais jamais plus... Je vais plus jamais réessayer. Tu sais, c'est... Ça a l'air vraiment trop compliqué. Et puis moi, tu vois, tu me demandes de faire un dessin. Si tu me demandes de dessiner un bonhomme... Euh... Ben, finalement, Norman Reedus, tel qu'on a vu tout à l'heure, il va te paraître beau gosse à côté. Je vais faire une patate. Mais réellement, tu vois. Et donc, faire un jeu vraiment comme ça, là. Mais je peux pas, moi. C'est pas possible. Je peux passer là-dessous, ou pas ? Une grosse patate. Mais vraiment, hein ? Et t'es là, cette chaise ? Je passe au travers des chaises. J'ai pas peur. Il n'y a pas d'ennemis pour l'instant. Je sais pas s'il y en a, d'ailleurs. Je peux y rentrer, là-dedans ? En fait, la chaise, elle reste à sa place, elle a l'air bien. Peut-être qu'effectivement, la chaise me suivait depuis le début, tu sais. Moi, je me balade, tu vois. Salut. Alors. Ah ! Par contre, il a le même problème que Norman Erius. Il peut pas s'empêcher de foutre ses jambes partout. Il a l'air trop classe. Voilà. Il pose son genou. Normalement, j'ai moyen d'ouvrir, voilà, les documents. Non, mais je laisse Manu. De toute façon, il veut plus de moi, quoi. Mais oui, tu as le droit et l'obligation de parler, même. Allez, Squaloo. D'ailleurs, Squaloo, si tu veux tester le jeu, comme on l'a fait la dernière fois, si tu veux tester un niveau, ce serait rigolo. J'aime pas trop l'idée qu'on voit derrière cette baie vitrée, parce que du coup, je me demande si quelque chose va pas enjaillir. Ah ! J'ai trouvé un passage secret ! Il y a quelque chose derrière l'étagère. Comme t'as pas de son, t'as les mecs qui chuchotent, d'ailleurs, et courent dans les couleurs. Allez, d'accord, effectivement. Moi, j'ai juste entendu des cris tout à l'heure, mais c'est juste quand il y avait des screamers, quoi. Ah ! Ah oui, bon, il y a des empreintes de doigts, mais elles sont mal tamponnées. Voilà, ce qui fait qu'il manque des doigts. Ouais. À quoi ça me sert, tout ça ? Non, il n'y a personne, là, qui passe derrière ? Putain, moi, je l'aurais fait. J'aurais fait un jeu d'horreur, j'aurais mis un truc, là. Il m'aurait fait flipper. Je ferais rentrer dans mon placard. Ah, il n'y de qui ? Ah ! Euh, qui ? J'ai le screwdriver, là. Sur quoi je pourrais m'en servir de mon tournevis ? Il y a des portes qui sont en train de devenir complètement folles, là-bas. C'est un peu flippant, en vrai. Mon screwdriver, qu'est-ce que je pourrais faire ? Peut-être avec une porte qui ne bouge pas, qui est coincée, je ne sais pas. Des fois, il y a des messages. Mais je ne pense pas, à mon avis, non ? Il y a un truc à trouver avec une vis. C'est quoi, ça ? Ah, mais attends ! Du coup... J'ai trouvé ! A sharp tool. Sharp tool, ouais. Non, non ! J'ai mis des piles, mais je ne voulais pas. Mais comment je fais ? Tu es en train de utiliser toutes tes piles, quoi. Oui, je suis en train de utiliser toutes tes piles. Mais non ! Found a sharp tool. Ça y est, c'est mon objectif. De found une sharp tool. C'est quoi, une sharp tool ? Sharp, c'est plié, non ? Un truc pour plier ça, c'est un outil. Mais tu ne veux pas te servir de... Ah, ça y est ! Ben, je l'ai ! Ben, quoi ? Use. Ben, c'est bon. Voilà, alors. Ah, évidemment. Outlast, donc, conduit de ventilation, tout ça. Ok. Ben, sinon, en vrai, c'est impressionnant. C'est impressionnant et j'ai hâte de trouver des jeux qui me ressemblaient à ça, quoi. Je me pose la question, c'est... Du coup, il fait tout ça à la manette. Ben, ouais, tu fais tout ça à la manette, ouais. Ou au Move. Je crois qu'il y a possibilité d'utiliser les PlayStation Move. Ce qui n'est pas con, d'ailleurs, parce que tu peux sculpter plus facilement. Après, la manette, ça va être difficile, hein. Faire à la manette, ça doit être... Ben, modéliser à la manette, franchement. Enfin, c'est chaud, quoi. Bon, après, j'ai mis... Bon, les outils ont été créés pour et tout, donc j'imagine qu'il y a des aides. Ça doit être accessible, logiquement, mais... C'est vrai que... Putain, si c'est... Tu demandes à un mec qui développe sur PC normal, tu sais, qui développe ses jeux de façon traditionnelle, on va dire. Tu lui demandes de développer à la manette, tu vas dire, mais t'es complètement ouf. Mais je ne pense pas qu'il y ait... Ah, tiens, la clé, elle est là. Je ne pense pas qu'il y ait possibilité de... Locker Room, ok. De... D'utiliser, par exemple... Une souris. Ben, c'est ta possibilité de mettre sur la play une souris. Je crois, je crois, oui, que c'est possible, hein. Puis, en même temps, je ne sais pas si ça t'aiderait beaucoup, en fait. Euh... Alors, ouais... Donc, il y a deux, trois placards. Mais, en fait, ouais, à chaque fois, il y a des placards qui sont vides. Ah, il y a des piles. Ok, ouais. Et là, c'était... Ah, ouais, d'accord. La porte, elle était bloquée tout à l'heure, effectivement. Il y avait tout un bordel devant. Bon, ben, maintenant que j'ai trouvé la... Hein ? Comment je fais pour me baisser, déjà ? Alors que j'ai trouvé la clé, je peux me casser. Euh... Alors, c'est pas mal, mais... C'est une bonne ambiance, on va dire. Donc, vraiment, tu ressens le stress et tout. Mais il n'y a pas d'ennemis, du coup, c'est... Enfin, pour l'instant, en tout cas. Du coup, c'est... C'est un peu long, disons. Et là, je peux y aller ou pas ? Parce que, bon, tout à l'heure, je n'ai même pas essayé d'y aller ici. Non, je ne peux pas. Mais genre, comme clone d'Outlast, le mec a vachement bien fait son boulot, quoi. Alors... Donc, là, je peux revenir ici. Je teste la... It's unlocked, la Locker Keyroom. Euh... Ok. On est arrivé chez des Mormons, apparemment, vu les fringues. Ah, des... 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 Des pierres. Des pierres. Attends, mais je peux ouvrir des... Non, je ne peux pas ouvrir. Si, il y a un casier que je peux ouvrir. Mais pas ceux-là, je crois. Là, il y a un truc. C'est toujours dans le jeu où les... 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 Les persos... C'est les persos de la bague, là. C'est ça. De quoi? C'est... Celle qui passe la caméra au début. C'est toujours ce jeu-là. Oui, oui, c'est toujours le... Oui, c'est toujours le même. Mais oui, on m'avait prévenu qu'il y aurait une petite demi-heure. Ah, mais putain, il faut un code. Alors, peut-être qu'il y a un truc qui s'affiche... Ouais, c'est toujours le même jeu. Mais même ça, c'est fou. C'est-à-dire, je suis sur le même jeu depuis une demi-heure. Et puis ça va, je ne m'emmerde pas trop. Bon, ben, je pense qu'il y a un truc à faire avec les traces de mains. Est-ce que les... Est-ce que les mains, elles apparaissent sur la carte comme si c'était quelque chose de très important? Ouais, il y a... Tu vas aller voir les trois mains et on va regarder ce que c'est. C'est peut-être les codes. Il y a peut-être trois chiffres à un mètre, du coup. C'est le nombre de doigts qui sont affichés. Du coup, là, c'est un. Là, ça serait quatre. Oui, mais le problème... Je ne sais pas. Bon, on va essayer de retenir. Là, c'est quatre. Mais du coup, il y a trois... C'est peut-être ça aussi. Il y a trois traces de sang. Tu vois ce que je veux dire? Autre qui coule, ouais. Alors, c'est trois ou quatre, là. Je note, je note. Regarde, je le note. Merde, il est où mon stylo? Je l'ai noté dans ma tête. Trois ou quatre. De toute façon, vous notez. Il y a plein de gens qui nous regardent. Ça va, ils devraient... Ils devraient retenir. Alors, oui. De toute façon, il y en a trois à chaque fois. Là, il y a cinq. Cinq. Toujours trois, 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 trois. Donc là, il y a cinq doigts. Et le dernier... Mais le dernier, il y a deux traces de mains. C'est ça qui est chiant. Ah, putain de merde! Ah, mais la chaise, elle me suit vraiment, en fait. Ah, ouais? Mais oui! Mais elle a popé devant moi. Mais genre, elle m'a trop... J'ai eu peur d'une chaise. Mais pour qui tu te prends? Mais tu veux que je te nique? Tiens. Mais du coup, elle te suit, quoi. Mais elle me suit vraiment, la putain de chaise. Je l'ai vue popper. Elle a une animation, la chaise. Je te vois. Regarde si elle te suit, en l'air. Si elle te suit, l'année. Oui, 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 oui. Bah... Tout à l'heure, elle a... Je ne sais pas, elle a popé vraiment. Enfin, je ne sais pas. Peut-être que c'est comme dans Outlast. Il ne faut pas que je la regarde. Tiens, regarde, elle n'est plus là. Regarde, je vais revenir là-dedans. C'est là qu'elle va me suivre. C'est quand je vais aller dans ce couloir. Allez, allez. Voilà. T'as vu? Pute! Me fait agresser par les... Me fait agresser par les chaises, quoi. Non, mais... Je disais bien qu'elle popait. Je n'avais pas vu. Je n'avais pas remarqué. Je suis passé à côté. Je crois que par contre, ça, il ne fallait pas que ça se voit. Tu vois, qu'elle pop de côté. C'est juste qu'elle se met à chaque fois au sens. Oui, oui, je pense que oui. Le mec n'avait pas prévu ça. Donc voilà. Et là, il y a deux traces de main. Ça fait six, je dirais. Bah, il faut que j'ai appris... Mew, c'est 4, 5 et 7. Le code. 4, 5 et 7? Ouais. C'est vrai que je ne peux pas bouger la caméra. Parce que, je ne sais pas... J'imagine qu'il faut que j'oriente les chiffres bien sur l'espèce de barre là derrière. J'en étais à 5, 4, 7. Je ne sais pas. On se fait brain par un jeu indé. Ouais, mais bon, justement. C'est parce que c'est indé que c'est imparfait. Du coup, ça va. Je n'ai pas trop de honte. Alors, 5, 7, 4. C'est imparfait et mal foutu, du coup. Parce que le mec aurait dû... Ah, c'est ! C'était 5, 7, 4. C'est bon, je l'ai. Dans 8 minutes, je... Je vais y aller. La kitchen key. J'ai la kitchen key. Tu continues jusqu'à quelle heure, Annie ? Ah, bah écoute, je pense que... Je ferais peut-être... Je... Putain de merde, je n'aime pas trop ce qui se passe. Il y a une ambiance qui n'est pas cool. Je vais peut-être... Je suis désolé, j'ai du mal à me concentrer là, tout d'un coup. Je ne sais pas ce qui se passe. Je n'aime pas trop l'ambiance musicale. Oh, musicale, tu parles. Oh, non, c'est sonore. Je me lève à 5h30. Ah oui, non, non, mais je vais faire... Je vais peut-être tester un dernier niveau, découvrir un petit peu, et puis voilà. Ah, putain ! Le mannequin, il s'est pété la gueule. Euh... Oh, la kitchen, elle était en bas. Ah, qu'est-ce que c'est ça, bordel ? Ah, ça fait... C'est-à-dire, on est plus dans du Silent Hill que dans de l'Outlast, je trouve. Ouais, c'est un gros situs en plus, hein. Je vais le boire te casser, hein. Ouais, la chaise, elle est là. Elle, il y a une note. Genre, la chaise, elle me donne une note. Attends, mais je n'arrive pas à la prendre, la note. Comment je fais pour vous crouch ? Voilà. Ah, c'est pas facile, Cyrielle, hein, d'ailleurs. Normalement, je serai déjà couché, ouais. Mais... J'ai un effort pour ma niche. Bah oui, il fait un effort pour moi, parce qu'il m'aime. Non, mais on a commencé très tard. Ah oui, d'accord, c'est le bordel, en fait. Il y a des... Bah, je dirais que le bâtiment est en train de choper le cancer. What ? Exit. Sortie, elle est par là. C'est pas là, c'est pas... C'est pas là, la sortie. Non, là, il peut pas. C'est cassé. Bon, en même temps, il fallait bien que ce petit couloir serve à quelque chose. Je me disais bien que je trouvais la disposition bizarre de ce côté. Alors, la kitchen, elle doit être par là. Ah, j'ai plus de... Comment je fais ? Voilà, hop. Bonne nuit, Angel. Bonne nuit, d'ore bien. Alors, euh... Hop, 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 hop. Ça doit être là, attends, la kitchen, ça doit être là. Je l'aurais mis là, moi. Ça doit être la porte toute bordélique avec des... Des tentacules partout. Alors, ouais, it's locked. C'est bon, j'ai... Alors, c'est la dernière clé, apparemment. La kitchen key. It's unlocked. Ah, ça y est, c'est la fin. Alors, il n'y avait pas d'ennemis, du coup, mais une ambiance de ouf. Ah, ouais, je... C'est vraiment... Ah, mais continuez, mais c'est pas fini ? Ah, non, d'accord, non, 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 continuez, c'est pour... Continuez, dreams, ils n'ont pas le même jeu. C'est fou, hein. Et il y a un truc qui est complètement dingue dans ce jeu, c'est qu'une fois que... Imaginons, tu sais, je sais pas, ce jeu-là, par exemple, qui dure une petite demi-heure, ça te gonfle, ou alors t'as autre chose à foutre, et tu quittes le jeu. Et bien, quand tu vas relancer dreams, et bien tu vas retrouver la même progression, en fait. C'est tout à fait possible pour un joueur de faire disposer d'une sauvegarde. Mais genre, tu peux réellement sauvegarder à la manière d'un Resident Evil, si tu veux, avec une machine à écrire, quoi. Moi, je trouve ça dingue. Attends, j'ai vu Metal Gear. Je sais que j'avais vu sur Twitter, j'avais vu un mec qui avait recréé... Metal Gear Solid sur PlayStation, il avait recréé le hangar, la toute première pièce. Ah, ben voilà, c'est là. The Dock Area, ça devait être ça ? Mais genre, avec l'effet PlayStation... Putain, oui, c'est ça, regardez. Tu sais, tu vois, comment dire, les textures un peu compressées, de la PlayStation, tu vois, basse résolution. C'est incroyable. Encore trois minutes, peu moins. Des rations. Mais regarde ça, ce qu'on a. Attends, de mémoire, on peut aller dans l'eau, normalement. Oh là là, la caméra est exactement la même que celle de l'époque. Regardez. Et j'ai joué à Metal Gear Solid avec vous, sur cette chaîne. Et du coup, on peut faire le comparo, tu vois. Mais, je veux dire. Ah, par contre, il n'y a pas l'animation quand il est dans l'eau, là, par contre. Ouais, mais même l'animation quand il court comme ça, tu vois, elle n'est pas folle. Il se crout de chapa, quoi. Ouais, non, mais on voit que c'est... Regarde. Normalement, quand tu... Alors, logiquement, tu es censé te mettre contre les murs pour que la caméra change. Ouais, je pense qu'il n'a pas fini, mais c'est en bonne voie, je trouve. Ouais, c'est vrai. Mais regarde, tu vois, les textures au-dessus, là, des espèces de tuyaux où tu vois... Enfin, c'est... Tu vois, les textures compressées de la PlayStation, tu vois, où c'était comme ça. Mais je trouve ça fou. Alors, je ne sais pas si on peut aller plus loin. Non, je suis... Mais il y a Manu qui est là pour vous enjailler. Ouais, puis... Ah, non, c'est fini. Puisqu'oil reviendra, voyons. Metal Gear a, du coup, donné quand même pas mal d'idées, invisiblement. Donc, vas-y, donne-moi un mot-clé avant de tester ce niveau. Ah, bah, je ne sais pas. Tiens, effet Final Fantasy. Vas-y. Ah, ouais, ça pourrait être sympa. Putain. Ah, et... Tu sais que sur, par exemple, il y a des jeux genre Minecraft, ils avaient recréé, je ne sais pas si tu as vu, ils avaient recréé Midgard de Final Fantasy VII, mais elle est identique. Et ça avait l'air complètement fou, quoi. J'aurais voulu tester ça. Alors, ils ont fait... Ouais, court-métrage, du coup... Non, pas court-métrage. Bah, je n'ai pas de jeu, là. J'ai l'opening title scene de Final Fantasy VII. J'ai la world map. Vas-y. Vas-y. Ah, c'est un court-métrage. C'est que des courts-métrages. J'ai une vitrine. Plot. C'est une expo. Galerie. Jeux solo. Eh, attends. Attends. Putain, merde. Attends, quoi ? Mais non, mais merde. Final Fantasy, bon, avec une petite... Il faut rajouter un A, là, ici, monsieur. Mais il a fait ça à la manière des jeux... Non, je ne mets pas un game tout de suite. Je joue, d'abord. Il a fait la manière des jeux sur Super NES. Battle System Game. Oh, ouais, c'est vraiment juste. Il n'y a que ça. New Game. Ah, c'est Final Fantasy. Final Fantasy. Avec la jauge d'ATB. D'Active Time Battle. Alors, Attaque. Je peux choisir ma cible. Oh, c'est génial. Mais non, mais attends. Mais c'est pour dire les trucs que tu peux faire là-dessus. Ah oui, tout à l'heure, j'avais parlé d'un Sim City Like. Je le rechercherai après. Ce sera le dernier jeu, par contre, que je testerai. Mais je crois que c'est assez fou, hein, le Sim City Like. On me l'a... Du coup, je vais aller avec Dodo. Attends, lui, il a reçu des créations de la communauté sélectionnée par Media Molecule. Stratégie, ville. Il a 5000 gemmes. Bon, ça n'a pas l'air d'être trop pourri. Donc, on va partir sur ça. En espérant que ce soit le jeu qu'on m'avait recommandé. Alors, j'ai du cash. Ah bon, moi, je te fais Toto. Je vais te laisser conscience, la ville. Allez, ça marche. Allez, bisous. Des bisous ? Des bisous. Cancel. Donc, je veux créer des routes. Attends, quoi ? Ah oui, d'accord, je maintiens la touche. Pour faire apparaître. Oh, mais c'est trop bien fait. Oh, mais c'est génial. Regarde, la petite animation. Alors, un parc, une school. Une éolienne. Une usine nucléaire. Une zone résidentielle. Tiens, on va créer ça. Comment je les oriente ? Alors, j'ai zéro population. Normalement, dans SimCity, t'es censé construire du terrain et les gens viennent après. Donc, peut-être qu'ils vont s'installer sur les terrains que je place. Donc, c'est quoi, ça ? Demolish ? Ouais. Oh, c'est trop bien fait. Ah, d'accord. Oh, c'est... Putain, mais... D'accord. Parce que je me disais, mais comment j'oriente ma route ? Et en fait, ça se fait automatiquement. C'est génial. C'est juste génial. Je ne sais pas jusqu'où ça va aller, par contre. Alors, je dois... Ah oui, non, mais il y a marqué, en fait. J'ai un objectif. Je dois placer 5 routes. Voilà, ça, c'est fait. J'étais un peu vite. Alors, se construire 3 zones industrielles. Eh oui, parce que les gens, il faut bien qu'ils bossent. Donc, on va construire des zones industrielles. On ne va pas les construire trop près des habitations. Parce que les gens n'aiment pas ça. Eh oui. Voilà. Oui, normalement, ils se plaignent quand c'est trop loin ou trop proche. Donc, voilà. Une éolienne. Non, mais en vrai, moi, je trouve ça juste dingue, quoi. Je ne sais pas si ça vous... Je ne sais pas si vous ne trouvez pas ça impressionnant. Eh, mais ça y est, regardez. Il y a du trafic sur ma route. Il y a du trafic sur ma route. Ils ont refait Crash Bandicoot, Mario, Skate 3. Ils ont refait un jeu de Skate. Mais après, les grands classiques, genre Mario et Crash Bandicoot, ça ne m'étonne pas du tout. On va les voir popper là-dessus. Ah, regardez, il y a des maisons qui sont construises. Oh, mais l'animation. Mais... Population 63. Je n'ai que trois maisons, hein. Mais Population 63, je suis... Vive les uns sur les autres. Très bien. Commercial Zone. Alors, la zone commerciale, par contre, il ne faut pas qu'elle soit trop loin, parce que sinon, ils se plaignent, les gens. Ils n'aiment pas faire trop de chemin. On va la foutre là. Voilà. Il y a le méga-cin juste en face. Très bien. Voilà. On va en foutre deux. Une zone commerciale où je vais en construire plusieurs. Voilà. Là, il y a une zone commerciale. View City Stats. Stats. Je peux placer un budget. Je peux placer un budget. Ils ont pour l'instant de quoi utiliser de l'électricité, quoi. T'as la demande de l'énergie et... Ah, ils veulent plus de parcs et d'écoles. T'as la demande d'énergie et l'énergie que je peux produire. Et les demandes qui sont là. C'est juste... Ce sont des lapins. Ils aiment bien vivre les uns sur les autres. Ah, ce coulou qui vient de se barrer. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Regarde, il y a les immeubles qui commencent à pousser et tout. Genre, il y a une évolution. Et du coup, je dois atteindre une population de 500. Ce qui doit arriver très vite, d'ailleurs. Regardez, 435. C'est incroyable. Donc, ils veulent des écoles. On va faire ça. Un parc-école. Un parc-là, il me semble pas mal. Juste à côté, ici. Et juste là, l'école. Voilà, c'est très bien. School. Ah, je peux pas ? Ah, je peux pas. Alors, pour l'instant, mes... Mes résidents... Euh... Voilà. On a l'obligation d'être un peu cons. Ah, c'est bon. Parce que... C'est pas construire. Small town. Attends, j'ai fait quoi, là ? C'est une school. Oui, c'est une school. Il y a une école, là, que j'ai construit. Ouais, je crois. Euh... J'imagine, vraiment, quand tu étends ta ville, ce que ça doit donner. Ça doit vraiment être beau et ça doit... Enfin, ça doit vraiment te rappeler des premières heures sur SimCity, quoi. Euh... Ça doit être fou. En vrai, ça doit être fou. Mais je pense que... Je pense que je pourrais passer du temps sur ce SimCity-là de Dreams. En vrai. Je pense que je pourrais vraiment passer du temps et me dire, et construire ma petite ville et y revenir après. Et voir comment ça... Comment ça évolue, tout ça. Mais vraiment. C'est là que tu te dis que ça devient fou. C'est là que tu te dis que tu es Dreams. C'est un projet complètement dingue, en fait. En tout cas, j'ai bien aimé... Euh... Ben... Les petites découvertes de ce soir. C'était intéressant. Donc, j'y reviendrai. Vraiment, j'y reviendrai. Je vais y revenir assez régulièrement. Dreams, je vais vous saouler avec. Je vais faire plein de jeux. Donc, voilà. N'hésitez pas. Si vous avez des noms de jeux, d'ailleurs. Ben, lancez. Ben, lancez. Puisque là, c'est vous. C'est grâce au chat que j'ai découvert des jeux que t'es juste terrible, quoi. Donc, je vais avoir besoin de ça. Ben, en attendant, je vous laisse. J'espère que ça vous a plu. Et ben, je vous fais des bisous. Et je vous dis à bientôt. Voilà. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite surtout pas à laisser un like. Ça me fait plaisir. Et à commenter. Parce que j'aime bien lire vos réactions. Et si tu veux m'aider, tu peux regarder des pubs pour moi sur mon utip. Le lien est en description. Merci. Et à bientôt pour d'autres vidéos.